bonjour steve granveler responsable du bureau d'études sopra solar nous allons calpiner ensemble un projet photovoltaïque avec l'une de nos solutions nous vous avons fourni un gabarit avec différents modules et différents systèmes vous retrouverez le fixe et vos le système à plat le fixe et vos tilt est ouest ou le tilt sud si vous utilisez un module qui n'est pas dans ce gabarit n'hésitez pas à nous demander le gabarit est composé d'une vue de dessus et d'une vue de coupe qui vous permettra d'agrémenter vos mises en page dans un premier temps nous allons apporter le plan de toiture sur lequel nous devons intégrer notre système photovoltaïque je passe donc tous les traits de ce calque dans une couleur neutre donc un gris clair et je vais importer ce plan dans mon gabarit sopra solar en tant que bloc je le glisse tout de suite dans un calque séparé qui se nomme fond plan et je le verrouille ce qui va me permettre de pouvoir travailler simplement dessus je vérifie ensuite les coupes du projet afin de voir les différentes hauteurs qui pourraient générer de l'ombre la toiture photovoltaïque repéré je vais délimiter l'intérieur à crotère afin de calculer sa surface et pouvoir appliquer une zone de décalage par rapport aux champs photovoltaïques et à cette périphérie de bâtiment qui me sera donné dans une note de calcul je repère ensuite toutes les contraintes qu'on va retrouver sur la toiture les lanterneaux les équipements le fêtage les ruptures de pente les nous vous repérez vos lanterneaux vous décalez d'un mètre pour avoir une circulation sur les lanterneaux surtout les désenfumages vous pouvez avoir des codes plus importantes pour ce chemin de circulation et de l'entretien on va repérer tout autre ridicule sur sur la toiture les sorties de toit les équipements techniques généralement on va s'en décaler de 50 cm on va faire la même chose pour les ruptures de pente en fêtage je décale mon axe de fêtage de 50 cm ce qui va me donner un mètre de circulation en point haut sur les rampants et pour les nous ou les ep on se décalera d'un mètre pour effectuer les entretiens tout ce que je viens de dessiner je le glisse dans un calque vous trouverez dans le gabarit un calque construction dans le gabarit je sélectionne le module dont j'ai besoin par rapport à l'orientation du bâtiment je vais placer mes panneaux photovoltaïques je copie les modules en prenant un point de base personnellement je prends l'angle du plot pour respecter les écarts qui sont déjà incorporés dans votre gabarit je recentre l'intégralité de mon champ photovoltaïque sur la toiture je prends le champ photovoltaïque de mon rampant je le copie sur le rampant d'en face mais surtout sans faire de symétrie car ça inverserait le sens des modules et les légendes j'essaye d'optimiser le calepinage par rapport aux contraintes que j'ai repéré sur la toiture précédemment je supprime tous les modules qui sont sur les contraintes je vérifie que mon champ n'excède pas 30 mètres de long si c'est le cas je vais supprimer des modules afin de créer des chemins de circulation pour optimiser mon calepinage je crée ces chemins de circulation là où j'ai déjà supprimé des modules sur les contraintes vous avez remarqué il y a des plots de différentes couleurs dans le gabarit il y a des plots de fin et des plots intermédiaires donc vous avez remarqué il y a des plots de différentes couleurs dans le gabarit donc la prochaine étape nous allons verrouiller le calque des modules je vais copier les propriétés des plots de fin sur mon champ PV les éléments dans des calques séparés va nous permettre de comptabiliser la nomenclature facilement maintenant que j'ai mon nombre de modules d'étriers intermédiaires et d'étriers finaux je vais pouvoir remplir ma nomenclature et voilà vous avez calpiner vous avez vos quantités ne reste plus qu'à remplir vos cartouches je vous souhaite de bon calpinage merci 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 je Sous-titrage ST' 501